D'accord, ceci dit à présent, on se tourne vers l'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, BL en abrégé avec le, on fera tout à l'heure la revue de l'actualité sociopolitique, Dr Faya Milimono, bonsoir. Bonsoir à l'écriture. Merci d'avoir accepté notre invitation, bonsoir encore une fois. C'est toujours un plaisir. Oui, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Donc nous parlons de la situation sociopolitique, notamment cette investiture du président Alpha Condé, c'est vrai, que le BL n'a pas pris part à cette échéance électorale aujourd'hui. Et on s'achimine donc vers l'investiture du président Alpha Condé, la commission est mise en place. Quel est votre regard encore sur l'évolution de ce dossier ? Bon, en vous suivant, je trouve que vous êtes en train de nous dire des choses intéressantes qui sont dans le cœur, qui semblent être en train d'aller à côté, qu'est-ce qu'on est en train d'ignorer. C'est très intéressant, mais ce qui compte, c'est qu'en s'avançant vers cet événement-là, il faut qu'on s'attarde un peu sur la réalité qui caractérise aujourd'hui notre classe politique avec des prisonniers. Vous en avez d'ailleurs abondamment parlé tout à l'heure avec le porte-parole du ministère de la Justice. Je ne crois pas qu'à l'occasion de cet événement d'investiture, en ayant beaucoup de prisonniers parmi les opposants, que ça donne une bonne image à notre pays, surtout que certains aujourd'hui sont en train de souffrir sérieusement. J'ai suivi un peu ce que M. Keïta a dit du cas concernant Étienne Soropogui. Ceci est extrêmement important. Je crois que s'il y a quelqu'un qui a intérêt aujourd'hui à ce que la tension commence à s'adoucir, c'est bien Alpha Kondé au moment où, même si certains disent qu'il n'a pas été félicité, mais il a été quand même encouragé à travers l'écrit de M. Macron. Le président français Emmanuel Macron. Il est extrêmement important que nous commencions à voir un certain exploit renaître en allant, n'est-ce pas, vers un assourdissement de la situation. Oui, mais à vous entendre parler, c'est comme si vous aussi vous enterrinez définitivement la question du troisième mandat. Non, pas du tout. Vous faites dans le réalisme. Exactement. En fait, nous sommes en train de mener un combat depuis trois ans, d'ailleurs bien plus, parce que nous avons été les tout premiers à décoder les signaux qu'une possibilité de troisième mandat était en l'air. Et à ce moment-là, même vous les journalistes, vous ne nous avez pas cru. Vous avez dit que nous prétions les intentions à M. le président, mais ça s'est avéré vrai aujourd'hui. Alors, on se dit, devant cette situation, avec toutes les institutions qui ont reconnu, n'est-ce pas, ou qui ont confirmé cette victoire et la reconnaissance de la communauté internationale, parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi la communauté internationale ne reconnaîtrait pas Alpha Condé, au moment où ceux-mêmes qui ont mené le combat, n'est-ce pas, pour protéger la constitution, qui ont rejeté la nouvelle constitution, ont quasiment contribué à légitimer cette constitution et à légitimer les élections que nous venons d'avoir. Alors, aujourd'hui... Qui ? Vous voulez faire allusion à qui ? Je veux faire allusion à tous ceux qui ont participé aux élections. Prépare aux élections. Donc, ceci donc pour dire que ce que nous sommes en train de voir du côté de la France, ça va se poursuivre... Donc, allusion à Dr. Ousmane Kaba, qui était du FND, c'est également... Justement, ça va se poursuivre avec les États-Unis, ça va se poursuivre avec l'Union Européenne, parce qu'après tout, un État n'a que des intérêts à défendre auprès d'un autre État, et donc, on ne peut pas mettre la croix sur la Guinée pendant six ans, parce que nous avons eu une élection de trop ou un mandat de trop. Mais quand vous dites que tous ceux qui se sont battus contre la nouvelle constitution ont contribué à entraîner, à légitimiser... Pas tous, pas tous. Oui, mais vous dites ceux qui... Est-ce que vous ne reconnaissez pas implicitement qu'en réalité, le FNDC, c'était les trois qui ont pris part à ces élections-là ? Non, 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 pas nécessairement les trois. En fait, le fait que nous n'ayons pas pu, au niveau du FNDC, parce que, contrairement à ce que les gens sont en train de dire, c'est qu'il y avait un débat au sein du FNDC, et tout n'était pas fermé pour dire, on ne doit pas aller aux élections, on ne doit pas faire ceci. Sauf qu'il y avait des conditions qui étaient posées, il n'y a pas eu un véritable débat. Chacun a campé sur sa position, et donc, on s'est retrouvé dans une situation où, si chacun devait donc aller vers son choix personnel avec son parti politique, nous voyons là que l'échec était patent. Et donc, nous avons choisi, nous autres, de continuer à rester fidèles, n'est-ce pas, au FNDC ? Oui, non, mais quand vous, je reste toujours sur la question, ça veut dire que la communauté internationale a suivi plus ces trois-là que tous les autres, vous y compris la société civile, qui sont restés dans le FNDC, qui ont dénoncé les élections, qui ont refusé d'y participer ? Non, non, pas nécessairement, pas nécessairement. Quand vous parlez de la communauté internationale, je crois que lorsque la CDAO même a fait son dernier déplacement en Guinée, c'est le FNDC qui, n'est-ce pas, a tenu un langage très dur, et je crois que c'était approprié, parce que l'alerte, on a eu trop d'alerte, n'est-ce pas, en direction de la CDAO, en direction de l'Union africaine, et on a fait semblant de les entendre. Nous avons même fait les recours au niveau de la Cour de justice, la CDAO. Rien n'en a été, ce qui veut dire que... Vous avez été débouté, soit dit, en passant. Non, écoutez, de toutes les façons. Il faut le reconnaître. Non, non. Et ici, Dr. Toya Miloboro, vous avez effectué un grand déplacement. Nous avons fait un déplacement. Vous étiez allé en grand nombre. Nous avions beaucoup expéré sur les institutions de la sous-région, mais nous avons fini par comprendre qu'il est aujourd'hui évident que la CDAO n'est qu'une CDAO syndicat des chefs d'État, et donc qui a complètement tourné le dos à l'intérêt des peuples. Est-ce que la démarche était la bonne ? Est-ce que la CDAO était... Les institutions étaient là que pour soutenir le président Alpha Kondé dans sa démarche ? Écoutez, je crois que si vous lisez le protocole de la CDAO, il est clair que la CDAO avait quelque chose à faire pour freiner effectivement l'élan qui était pris par le président Alpha Kondé et son équipe. En tout cas, son président d'alors, le Nigérien, était très catégorique, quand il s'est transisant sur sa position. Tout à fait. Et maintenant, vous dites que c'est une CDAO des clans. Non, non, mais c'est ce qui s'est avéré, parce qu'à fin de compte, nous avons compris qu'il n'y avait que le président nigérien qui véritablement croyait que l'alternance, n'est-ce pas, sur le continent africain et particulièrement en Afrique de l'Ouest était un grand exploit, n'est-ce pas, pour les peuples ouest-africains. Aujourd'hui, cet exploit-là, il est enterré parce qu'avec ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire et ce qui a été vécu à la République de Guinée, ne soyez pas étonnés que, dans les années qui vont suivre, le Burkina Faso emboîte le pas, que le Sénégal emboîte le pas. Et donc, bravo au retour à des présidences à vie au moment où la crise est tellement aiguë que les jeunes, surtout dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, sont dans un désespoir très grand. Donc, docteur, c'est ce qui veut dire que j'ai l'impression de comprendre que maintenant, vous allez laisser tout et peut-être accompagner le président Alfa Kondé pour son troisième mandat. Non, on n'a pas dit que nous abandonnons tout, c'est un combat. Mais vous abdiquez. Non, non, nous n'abdigons pas. Nous sommes en train de mener un combat. À un moment donné, il faut bien que vous vous arrêtiez pour essayer d'évaluer. Pendant deux ans, nous avons mené un combat très, très dur. Moi, j'ai eu beaucoup de mes responsables au niveau local. Ça a d'ailleurs pesé et très lourd dans la décision de participer à ces élections ou pas. Il y a eu beaucoup de responsables du Bloc libéral qui se sont retrouvés du côté de la Sierra Leone, du côté du Libéria, en exil, n'est-ce pas ? Parce que sinon, ils seraient nombreux parmi ceux qui étaient envoyés à Cancan. D'accord, oui. Après la reconnaissance de la victoire d'Alfa Kondé lors de ces élections présidentielles, de cette présidentielle et l'appel de Macron au dialogue, est-ce que vous êtes résolu désormais à aller autour de la table de dialogue avec Alfa Kondé ? Je crois qu'au moment où nous parlons et la situation que nous vivons dans notre pays commande que nous pensions véritablement à la nécessité d'aller effectivement autour d'une table. Après d'avoir échoué, après d'avoir échoué... Non, je ne dis pas que c'est un échec. Donc nous avons mené un combat... Dans votre bras de fer avec le pouvoir. Nous avons mené un combat et c'était un combat dont les rapports de force étaient en faveur de la mouvance. Surtout que la force réelle et la violence a été utilisée, n'est-ce pas, pendant ce combat-là. Sinon, du côté du peuple, je crois, le peuple était largement du côté... Donc vous êtes favorable au dialogue ? Mais bien entendu, parce qu'aujourd'hui, quand je me suis rendu à deux ou trois reprises à la maison centrale pour rencontrer les amis que sont Ousmane Gawal, Etienne Soropogui, maintenant Iyasdin, et puis Selou, Baldé et autres, et lorsque nous voyons les scènes que nous sommes en train de vivre avec l'assassinat du policier et ce qui est en train de se passer du côté de Vanindara, je me dis qu'il faut que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions et que nous pensions à sauver ce qui mérite d'être sauvé pour qu'ensemble, nous puissions continuer à évoluer. Mais qu'est-ce qui obligerait le pouvoir aujourd'hui à dialoguer avec vous, vous qui l'avez combattu pendant deux ans, vous qui l'avez nié, qu'est-ce qui l'obligerait à dialoguer avec vous ? Surtout que vous ne reconnaissez toujours pas le vainqueur Alpha Condé. Vous ne représentez pas nécessairement une menace contre lui ? C'est vous qui dites que nous ne représentons pas une menace. Le professeur Alpha Condé est tout à fait conscient du fait que la situation que nous avons vécue durant ces élections-là, ça ressemble un peu à ce qu'autour du général Lansana Conté, le PIP disait, l'opposition avait les électeurs, nous nous contions les voix. C'est en fait ce qui s'est passé. C'est un retour, n'est-ce pas ? de l'ascenseur, à ceux qui, autour du général Lansana Conté, avaient fait à peu près la même chose. Aujourd'hui, la Guinée ne peut pas se féliciter par rapport à son ambition de construire un état de droit et une démocratie. C'est un véritable recul que nous avons enregistré. Peut-être que c'est vous qui avez... Revenons sur la participation. Vous dites que le débat pour participer à la présidentielle était au niveau du FNDC. Ce débat, il était posé par vous, les acteurs qui étiez là-dedans, ou ceux de la société civile. Comment il a existé ? En fait, le FNDC était organisé au niveau du comité de pilotage, en un comité de coordination qui était composé essentiellement de nos amis de la société civile qui avait fait une réflexion et qui avait élaboré un document stratégique qui était très, très riche. Quel était son contenu de ce document ? Bon, je ne sais pas peut-être approprié de dire tout ça ici, mais ce qu'il faut retenir de ce document, c'est que tous les scénarios étaient là-dedans. Ça n'excluait pas, par exemple, la participation aux élections présidentielles avec ou sans Alpha Condé sous certaines conditions. Sous ces conditions-là, entre autres conditions qui avaient été évoquées, le fait que les partis d'opposition qui sont dans le FNDC ne partent pas en rang dispersé, mais partent réellement en rang serré en choisissant un candidat capable de battre le professeur Alpha Condé. Ça, c'était sur la table. Mais deux écoles cohabitent sur l'échiquier politique, sur l'opposition, au sein de l'opposition guérienne, vous vous rappelez depuis 2015 lorsque nous avions, nous, parlé des états généraux, non, non, des états généraux de l'opposition, ce qui nous permettrait avec l'aide des académiciens de comprendre qu'est-ce qui peut aujourd'hui permettre effectivement l'alternance par la voie des urnes. Alors, nous n'avons pas été capables d'amener les gens autour de la table et le même débat a continué à l'intérieur. Les gens, quand au niveau du document stratégique, on insistait qu'on aille à rang serré avec un seul candidat, il y avait une école qui pensait qu'il fallait que tout le monde ait le droit de participer aux élections et qu'un second tour, on accompagnerait celui qui serait arrivé au second tour. Mais là, il fallait répondre à une question coréaste. Il y aura-t-il un second tour ? Parce qu'en 2015, on a connu... En 2015, il y a Selou qui disait qu'il répondait à tous les critères qu'il désignait comme candidat de l'opposition. Écoutez, ça, c'est un débat. Il avait le plus grand nombre de militants. Justement, oui. Tout à fait. Et Sylvia Thuré aussi, il revendiquait la même chose puisqu'il estimait qu'il était transversal. On n'avait pas besoin de chercher ailleurs, c'était d'accompagner Selou si vous étiez... Je crois que... Objectif, oui. Je crois qu'en cette matière-là, il y a la littérature qui nous apprend que ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un avait, n'est-ce pas, le nombre d'électeurs le plus élevé qu'il pouvait être ce choix-là. Rappelez-vous de ce qui s'était passé avec les Congolais lorsque le choix avait porté sur un leader qui n'était pas le plus populaire nécessairement. Même du côté de la Gambie, à côté de nous. Donc, ce qui était important... Non, c'est lui n'était pas le meilleur choix. Je ne dis pas qu'il n'était pas... Pour gagner contre Alpha. Non, non, non. Je ne dis pas qu'il n'était pas le meilleur choix. Mais il aurait fallu que nous en parlions, et clairement, et que nous mettions sur la table... Avec l'apport des académiciens, bien entendu. Voilà. Avec l'apport des académiciens qui allaient analyser la situation de manière froide. Ce n'est pas une question de passion. C'est d'abord se poser de bonnes questions et essayer de trouver des solutions et voir ce qui a marché ailleurs, n'est-ce pas, à côté de nous en Gambie. Ce n'était pas le plus populaire, Barou, qui est aujourd'hui au pouvoir. Adam Abaro, oui. Adam Abaro. Et puis, celui à qui on a refusé de céder le pouvoir qu'il avait eu au Congo, par exemple. Martin Fayoulou. Il n'était pas le plus populaire, nécessairement. La question qui se posait, c'est comment faire et qu'est-ce qu'il faut prendre comme action pour gagner. Donc, là-dessus, il ne fallait pas commencer par écarter une hypothèse quelconque. Et comment vous, vous n'avez pas pris part à cette élection et du coup, on a vu certains éléments du parti qui ont créé des mouvements de soutien pour Céludaline Diallo. Mais moi, j'étais un peu... Ou bien cette décision n'était pas... J'ai vu qu'il y avait un peu de contradictions au sein de mon propre parti, je l'avoue, parce que la question a été amplement discutée. J'étais aux États-Unis lorsque, au niveau du FNDC, le débat n'a pas évolué vers les conditions qui avaient été posées dans les différents scénarios qui étaient contenus dans le document. Et donc, comme les autres partis politiques, j'ai donc demandé au bureau exécutif d'acter pour qu'une consultation soit envisagée. Alors, tous ceux qui, au niveau du bureau exécutif, dans les organes nationaux parallèles, des jeunes, des femmes, des sages, qui ont dit non, n'est-ce pas, j'étais effectivement étonné qu'ils étaient beaucoup plus engagés vers une alternance et qui voulait implicitement dire que le bloc libéral n'était pas l'alternative. Or, lorsqu'on appartient à un parti politique qui est en train de se battre de manière aussi constante pour les valeurs et depuis si longtemps, la moindre des choses, c'est de faire preuve d'une certaine loyauté envers son parti. Je dois dire qu'à ce niveau-là, il y a eu assez de grincements dedans. Mais, à un moment donné, on a pensé qu'il fallait donner la liberté aux gens d'exercer leurs devoirs et même leurs droits civiques. Et ils l'ont fait. Ce que nous demandons à tout un chacun aujourd'hui, c'est de se retrouver dans la maison et puis travailler à continuer notre combat. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas au bord, le BL n'est pas au bord de l'implosion ? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas longtemps qu'on a fait réagir le vice-président. Non, non, pas le vice-président. Pas le vice-président. Tout récemment, il y a des structures... La sortie, exactement. Il y a des structures du parti non moins importantes qui se sont réunies pour désapprouver le président, pour contester... Non, non, ce ne sont pas des structures. Il y a des individus. Oui, mais... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, mais c'est ça. Écoutez, c'est d'abord... Écoutez, comment quelqu'un peut dire... Non, non, non. Ceux qui ont parlé, je les ai écoutés. J'ai la déclaration dont vous parlez. J'ai la vidéo, etc. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. Pour nous, au BL, tout le monde est important. Et notre souhait, c'est de continuer à additionner, comme d'ailleurs, nous sommes en train d'enregistrer, n'est-ce pas, l'arrivée de nouveau. Mais de là à considérer que ceux qui se sont retrouvés à la maison de la presse, ce sont des gens qui peuvent faire éclater le parti. Non, non, non. Pas du tout. Ils sont membres du Conseil national des jeunes. Quelques membres du Conseil national des jeunes. Ils ne sont pas la majorité du Conseil national des jeunes. Ils ne sont pas la majorité du Conseil national des jeunes. Il y a peut-être au niveau du Conseil national des jeunes au plus trois personnes. Vous comprenez ? Sur 17, au niveau du... Ils ont cité le Conseil national des sages. Je me demande bien celui du Conseil national des sages qui s'érent. Comment peut-on expliquer cela ? La grande, elle persiste depuis très longtemps. En tout cas, depuis la tenue du dernier congrès. Depuis la tenue du dernier congrès. Oui. Et donc, on a l'impression que vous n'avez plus la maîtrise de votre parti, Monsieur Fayyam. Tout va très bien parce que les activités se déroulent correctement. Il y a des gens qui ont voulu, à l'issue donc de ce congrès qui a connu beaucoup de ratés, voulu imposer le fait qu'il soit élu alors que nous étions tout à fait au début du processus. Parce qu'il faut reprendre, n'est-ce pas, à l'intention de nos téléspectateurs qui nous écoutent. Parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités que les gens sont en train de dire. Et on a décidé de faire un congrès à 80% virtuel. Ce qui était une première. Ça veut dire que les 41 fédérations de l'intérieur, tous les délégués donc de l'intérieur devaient rester là et devaient participer soit par Zoom ou par SMS ou par d'autres moyens. Que vous avez fait et valider plus tard. Bien sûr. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Parce que premièrement, les gens qui sont à la base, après tout, un parti politique c'est la base. Vous comprenez ? Lorsque nous regardons, on a participé à deux élections majeures, les communales et la présidentielle. Nous regardons aussi des chiffres par où nous avons encore aujourd'hui plus d'électeurs. Vous comprenez ? En tant que parti politique, on doit prendre en compte tout cela. Si ceux-là qui constituent la base du parti n'ont pas participé à cet événement où les gens se plaignent n'avoir pas été suffisamment informés pour participer pleinement à l'activité, il faut prendre ça en compte. Deuxièmement, il y en a des gens qui ont participé à l'événement qui ont formulé des candidatures qui n'ont pas été prises en compte par omission, par erreur, etc. Alors, il y avait aussi de la fraude. Il ne faut pas oublier cela. Parce que... À ce niveau aussi ? Au bloc libéral aussi, on parle de la fraude ? Bien entendu, il y a eu fraude. Parce que lorsque nous avons... Ce n'est pas la CENI seulement. Lorsque nous avons autorisé le vote par SMS... avons constaté et la commission électorale a constaté au déploiement. Si j'envoie un SMS à partir de mon numéro, je dis, je suis Fayyam Elimono, je suis le président du bloc libéral, je vote pour Fayyam Elimono, c'est correct. Mais si le même numéro duquel j'ai envoyé ce premier SMS, j'envoie un autre message, cette fois-ci, je dis, je suis Mamadi Gakite de Mandiana et je vote pour Fayyam Elimono, ça ne va plus. Et si d'ailleurs je vais plus loin, j'envoie un autre SMS pour dire, je suis cette fois-ci Joseph Goumou de Zéro Corée, mais c'est n'importe quoi. Avec le même numéro. Avec le même numéro. Avec le même numéro. Alors, lorsque nous avons constaté tout ça et toutes les plaintes que nous avons enregistrées et retenez bien, il n'y avait que les 20% des délégués qui ont fait le déplacement au siège. Et il faut, pour terminer là-dessus. Oui, très rapidement. Personnellement, j'étais candidat, j'avais un adversaire sur les 64 délégués physiquement au siège qui étaient là. J'avais obtenu 63 voix. J'aurais pu exiger que l'on continue ce processus. Mais je veux aller avec l'ensemble des militants, n'est-ce pas, et des sympathisants de ce parti. C'est pourquoi j'ai été de ceux, n'est-ce pas, qui ont appuyé la commission électorale qui a recommandé la reprise du vote pour tous les organes nationaux. Oui, et... Oui, et... Docteur Foyer Minemono, vous êtes accusé par des membres de votre parti d'avoir détourné des fonds du BL et vous comptez saisir la justice. Ah, mais bien entendu, parce que ça, ça déborde un peu une contradiction politique. Quand ils disent que j'ai détourné des fonds, eh bien, peut-être qu'ils ont des preuves. C'est pour cette raison, là-dessus, je n'en fais pas de commentaire depuis que j'ai écouté cela. Et ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est que, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, pour celui qui les garde... Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous, Docteur Foyer Minemono, qui prenez la... Non, non, non. Est-ce que ça ne vous met pas dans une position de faiblesse pour critiquer des arguments ? Une position inconfortable. En tout cas, lorsque vous êtes accusé, il est clair que vous ne pouvez pas être confortable. Surtout quand on sait que c'est une accusation non fondée. Et à la chose, là, il était le trésorier général du parti qui était à l'extrême gauche et qui sait exactement n'est-ce pas ? Comment les font... C'est le président du conseil des jeunes qui était à la tête lors de la conférence de la Fondénie. Oui, le président du conseil des jeunes qui était le porte-parole. Mais j'ai aussi remarqué la présence du trésorier du bureau exécutif national. D'accord, derrière question. Et ce qui me fait prendre très au sérieux cette accusation et donc beaucoup d'articles qui ont parlé de cela sont déjà dans les mains de mon avocat. Et je voudrais vous ramener au choix de certains des militants. Je vous ramène au niveau où certains des responsables ou des militants de votre parti ont fait le choix, contrairement aux instructions du parti, de soutenir un candidat lors des dernières élections. Est-ce que vous soupçonnez l'UFDG d'avoir entrepris les démarches ou bien vos éléments sont partis eux-mêmes ? D'eux-mêmes, oui. Écoutez, lorsque nous avons décidé de ne pas aller, de ne pas donner de consigne, c'est vrai que personnellement, je subissais beaucoup de pression. Je dis, je resterai... De la part de... Je préfère taire le nom de ceux qui en faisaient la pression, mais j'ai dit, je resterai derrière la décision de mon parti. Je ne prendrai pas part ni de près ni de loin à ce processus-là. Alors, le bureau exécutif a adopté un communiqué de presse dans lequel nous avons dit nous ne donnons pas de consigne, mais nous laissons nos militants, n'est-ce pas, libres d'exercer leur devoir civique. Choisir leur candidat. Et donc, à partir de cet instant-là, bon, on a vu les uns et les autres prendre le chemin qu'ils ont pris. Docteur Faya Milimuno, merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501